Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous parler de modèles de documents, et plus particulièrement des modèles qui sont spécifiques à des documents Word. Mais le principe général au niveau des modèles, il existe dans tous les logiciels. Un modèle, c'est un document type, c'est-à-dire un document de référence qui contient déjà toutes les mises en forme que l'on souhaite pour une catégorie de documents. Ça fait gagner énormément de temps en évitant de tout devoir reparamétrer, et puis ça assure une uniformité au niveau des documents de même type, qui viennent de la même origine. Alors je vais vous prendre un exemple issu du BTS, dans lequel j'interviens, le BTS gestion de la PME. Il y a des temps en entreprise, et à partir de ces temps en entreprise, on va avoir des épreuves qui nécessitent le rendu d'un dossier. Et par exemple, il y a l'épreuve E4, qui est basée sur la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs de l'entreprise. Pour cette épreuve, le référentiel définit absolument tout ce qu'il doit y avoir dans le dossier. Et puis dans la circulaire d'organisation du BTS qui paraît chaque année, on a beaucoup d'annexes, d'éléments qu'il va falloir intégrer. Mais il n'existe pas de document type officiel qui réunisse l'ensemble de ces éléments. Alors voilà, j'ai réalisé un document type sur le rapport de l'épreuve E4. Donc il y a une page de garde avec différents éléments, ici des logos avec les références de l'établissement et de l'entreprise, le titre général, de quoi placer le nom, le numéro du candidat ou de la candidate, de son jury, le tuteur ou la tutrice qui était en entreprise avec sa fonction, et puis l'année scolaire. Ça, c'est ma page de garde. Ensuite, j'ai rajouté la fiche de non-conformité au niveau du dossier. Ici, une attestation de stage, mais évidemment, si les personnes n'étaient pas en voie initiale en format scolaire sous un format de stage, ça sera remplacé par un certificat de travail ou un contrat d'apprentissage. Ici, le document synoptique qui réunit l'ensemble des situations professionnelles qui ont permis de couvrir le référentiel. La présentation du contexte commercial de l'entreprise, avec différents points qui sont obligatoires. La présentation du système d'information de l'entreprise et de la base de données du PGI. Là, il y a moins de cadrage. Et puis, six fiches d'analyse de situation professionnelle, deux en GRCF, deux en comécrite, deux en comoral. Alors, ce document type, on voit qu'il fait déjà un certain nombre de pages, et je peux tout à fait l'enregistrer et l'utiliser comme référence pour le transmettre à mes étudiants chaque année. Donc, pour cela, je vais aller dans « Fichiers », je vais faire « Enregistrer sous », et puis je peux l'enregistrer en exemple de dossier E4. Alors voilà, ce document, je l'ai placé ici sur mon bureau. Bien entendu, c'est un document type que je peux réutiliser. Donc, en ouvrant directement le document, je vais avoir directement ma mise en forme, et c'est le principe d'un document type. Seulement, voilà, si je le réenregistre, si je le modifie, je mets mes coordonnées, je mets les éléments de l'entreprise, et qu'ensuite je le réenregistre, je vais être obligé de penser à marquer que ce n'est plus un exemple de dossier, mais que c'est mon dossier à moi, et donc il faut que je note mon nom. Parce que si je ne pense pas faire ça, et si je veux faire un « Enregistrer directement », je vais modifier mon fichier initial, c'est-à-dire mon document modèle. Si je suis le seul à travailler sur mon propre ordinateur, ce n'est pas très gênant, je vais arriver à me débrouiller, mais si c'est un document type qui a vocation à être utilisé de manière assez régulière par plusieurs personnes, je risque d'avoir pollué mon document type avec des données personnelles, donc ce n'est évidemment pas la bonne idée. Et donc, c'est là qu'interviennent les modèles dans Word. Au lieu de faire un « Enregistrer sous » classique, je vais pouvoir ici choisir un type de document qui sera différent. C'est les types de documents modèles. Un document classique, c'est un .doc, ou maintenant .docx. S'il y a des macros, c'est .docm. Et pour les documents modèles, c'est les .docs. Modèles, en anglais, ça se dit « Template », donc avec un « T ». Model Word, maintenant, c'est des .x. Et s'il y a des macros, c'est un .m. La plupart du temps, vous n'utiliserez pas de macros, donc vous pouvez vous contenter d'un .x. Donc, pour pouvoir enregistrer mon modèle, je choisis le modèle de document. Mais là, vous voyez que, par défaut, Word vous a proposé un espace particulier pour enregistrer votre modèle. Dans ma partie d'utilisateur, dans l'espace « Documents », il y a un répertoire « Model Office personnalisé ». Alors, évidemment, je vais mettre un nom « Neutre » et je vais avoir enregistré un fichier modèle qui sera « Neutre », c'est-à-dire sans personnalisation. Je fais « Enregistrer ». Donc, je vais vous montrer, en fait, où le retrouver. Le chemin sur un ordinateur personnel, ça sera dans le disque local, « Utilisateur », puis « Documents » et « Modèles Office personnalisé ». Et vous voyez qu'ici, on retrouve notre fichier .x. Alors, c'est un fichier classique et on peut tout à fait le déplacer. L'avantage de l'avoir placé dans un répertoire particulier, c'est que dans une entreprise, par exemple, on peut tout à fait paramétrer que l'emplacement par défaut des modèles se trouve dans un emplacement réseau qui sera justement partagé par tout le monde pour pouvoir accéder au modèle de manière automatique. Alors, voici, je l'ai recopié ici sur le bureau et on voit que ce document .x, par rapport à un document .x classique, il a une icône qui sera un peu différente. Un document classique, l'icône de fichier, c'est celle qu'on a l'habitude de rencontrer. Et puis, pour un modèle, on a une sorte de bloc-notes et c'est complètement l'esprit du modèle. Si j'ouvre mon fichier classique, vous voyez qu'en haut, j'ai bien ouvert ce fichier-là. Et donc, si je modifie des éléments, c'est bien ce fichier que je vais ensuite remodifier et réenregistrer. Il faudra que j'ai absolument pensé à enregistrer sous un autre nom. Donc, j'ai un risque fort de corrompre mon fichier de référence. Mais si je viens ici et que j'ouvre le .x, donc le modèle, alors on dirait que ça fait la même chose. Mais dans les faits, vous voyez qu'ici, vous avez une indication de document de référence qui est un document nouveau. C'est-à-dire qu'il n'est pas préenregistré. C'est comme quand vous faites « Ouvrir nouveau document ». Vous serez obligé de lui donner un nom et de le positionner quelque part au niveau de vos fichiers. Vous voyez, si j'essaye de faire « Enregistrer », je vais automatiquement basculer sur « Enregistrer sous ». Alors, c'est la différence principale entre des fichiers de type modèle et des fichiers classiques. Quand on double-clique sur un fichier classique, on va ouvrir ce fichier-là. Et quand on double-clique sur un modèle, on va ouvrir une copie de ce document-là, et non pas le document principal. Alors, on peut s'en rendre compte si on accède aux options spéciales d'ouverture de fichier. Je vais ici sur mon document et je lui demande d'afficher d'autres options. Et vous voyez que, par défaut, en « Gras », ici, mon option, c'est « Ouvrir directement mon document ». Et donc, si je le réenregistre, c'est ce document-là que j'aurai modifié. Si je suis, par contre, sur mon modèle, vous voyez que je n'ai plus, en option « Par défaut, ouvrir ». Il est là en deuxième option, mais l'option « Gras », c'est « Nouveau ». Et par principe, j'ouvre un nouveau document, et c'est comme ça que je peux arriver à préserver mon modèle. Alors, bien sûr, ça nous explique comment on va pouvoir faire pour modifier notre modèle. Pour pouvoir modifier le fichier de référence, il faudra que je fasse « Ouvrir ». Donc, je choisis ici la deuxième option. Vous voyez qu'ici, c'est bel et bien mon fichier modèle en point .x que je peux vraiment modifier. Alors, pour terminer au niveau de cette vidéo, je vais vous montrer qu'ici, quand on fait « Fichier », puis « Nouveau », on a un certain nombre de modèles qui sont proposés par défaut par Word. Si vous voulez accéder à vos modèles personnels ou aux modèles de l'entreprise, selon comment c'est paramétré, il faut ici cliquer sur « Personnel », et vous voyez que j'ai ici les différents éléments que j'ai pu déjà créer en termes de modèles. Le document vierge que l'on ouvre par défaut quand on veut un nouveau document Word, c'est bien entendu aussi un modèle. Il s'appelle « Normal.m » et je vous conseille de ne vraiment pas le modifier. Et puis, vous voyez qu'ici, vous avez un certain nombre de modèles qui sont proposés, et vous pouvez même accéder à plein d'autres modèles en plus. Par exemple, sur les CV et lettres de motivation, vous voyez qu'en ligne, il va vous récupérer un certain nombre de modèles, et puis vous allez pouvoir choisir celui qui vous arrange pour pouvoir le modifier. Par exemple, ici, au niveau d'un calendrier, vous allez ouvrir le calendrier, vous allez le créer, et vous voyez qu'ici, il y a un onglet particulier, c'est-à-dire qu'il y a une petite macro à l'intérieur qui nous permet de pouvoir paramétrer l'année et le mois du calendrier que je souhaite afficher. Donc ici, je vais afficher novembre 2023, mais si je sélectionne d'autres dates, vous voyez qu'il y a eu des transformations le 4 novembre en 2024. C'est un lundi. Voilà, normalement, vous avez compris l'ensemble du fonctionnement des modèles sous Word. Si vous voulez avoir une vision complémentaire sur l'utilisation des modèles, j'ai fait une vidéo sur ce sujet dans mon autre série qui est consacrée à la mise en forme de documents et qui est un petit peu moins centrée sur l'aspect tutoriel de la chose. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada